... Elles ont été humiliées, battues par l'homme qu'elles aimaient. Ce soir, elles brisent le mur du silence. Battues pendant 7 ans, Kathéna a réussi à quitter son bourreau. Le viol qu'il amusait le plus, c'était de me faire mettre à genoux. Alors il m'arrachait mes sous-vêtements, me violait, et puis me repoussait comme une chienne. Rabaissée pendant 16 ans de mariage, Sabine est décidée à se battre, pour exister. Toutes ces années où je n'ai rien eu à dire, j'ai dû subir. Lucie est mineure quand elle rencontre son manipulateur. 4 ans plus tard, elle n'est toujours pas prête à le quitter. J'ai été blessée, j'ai souvent été... J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai pas de rancœur, j'ai pas de haine. Victime de violences familiales, conjugales, psychologiques ou physiques, Kathéna, Sabine et Lucie ont toutes les 3 rencontrés Betty Batoul. Présidente de l'association Succès, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle aide ses femmes à se reconstruire. Le respect, c'est debout, mais c'est aussi coucher. Et dans un couple, quand il n'y a pas de respect, ça ne peut pas fonctionner. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver dans Reporter. Dimanche, ce sera la 14e journée internationale contre les violences faites aux femmes. Mais depuis 1999, les 25 novembre se suivent et se ressemblent. En Belgique, une femme sur cinq est victime de violences au cours de sa vie. Et les chiffres restent dramatiquement stables. Derrière ceux-ci se cachent des vies complètement brisées et des êtres détruits. Certaines de ces femmes se confient ce soir avec beaucoup de courage dans le reportage Amour à mort de Charlotte Beau, Patrick Lejuste, Marc Malinus et Émilien Delzen. Des victimes qui témoignent parfois à visage caché par crainte de représailles de leurs bourreaux et qui ont aussi une connaissance en commun. Betty Batoul et son association Succès les aident à se reconstruire. Victime de violences, familiales ou conjugales, ces femmes vont dans les écoles pour faire de la prévention chez les jeunes. Betty Batoul est présidente de l'association Succès qui vient en aide aux personnes victimes de violences. Elle est accompagnée de Christine Collin, vitriolée par son ex-compagnon. Mon objectif aujourd'hui en étant avec vous, c'est tout d'abord de partager nos histoires à Christine Collin et moi-même afin de faire quelque part de la prévention active, que ce qui nous est arrivé à nous ne vous arrive jamais, mais aussi de vous donner des outils, de vous donner quelques petits conseils. Ce qui a marché pour nous marchera peut-être pour vous. Betty Batoul raconte une histoire bouleversante. Et donc j'ai rencontré un homme, pas plus âgé que moi, il a aidé un petit garçon. Et là je me suis dit, yes, ça y est, Betty, famille, cette fois là, allez Betty, ça y est, tu vois qu'il fallait y croire. Mais non, non c'était pas encore ça. C'était pas ça. Je ne devrais pas attendre trois mois pour recevoir le premier coup. Et là, je n'ai pas réussi à sortir un nom de ma poche, un va-t'en, un laisse-moi tranquille, un tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Je n'avais rien dans ma boîte à outils, vous comprenez, je n'avais rien. Alors, je suis devenue une carpette, je suis devenue un torchon sur lequel on s'essuyait. Voilà, pendant six ans, j'ai été battue, humiliée, violée. Katéna, Sabine et Lucie ont rencontré Betty Batoul qui les aide à se reconstruire après des années de violence. J'ai été pour mon ex-mari pendant 16 ans, sa chose. Je ne pouvais sortir que quand lui le disait, habiller comme lui le disait et faire ce que lui disait. On finit par se convaincre que ce n'est pas grave, qu'il n'y a rien qui est grave, en fait, finalement. Il n'y a plus la notion de gravité, d'importance, de... On ne voit plus. J'avais vraiment envie qu'il me tue parce que je n'aurais pas été capable, en croyant au Dieu, de me suicider. Et j'avais vraiment envie qu'il me tue, comme ça, j'aurais pu souffrir le lendemain. Peut-on vivre une vie de couple sans humiliation, sans coup ? Katéna, Sabine et Lucie aimeraient y croire. Tournez la page. Katéna a 48 ans. La loi du silence est entrée dans sa vie, alors qu'elle n'était qu'une enfant. J'avais 7 ans. On se levait déjà à la maison. Et alors, on a été joué dans la chambre. Il était plus âgé que moi. Et a eu des attouchements sexuels. Et là, ma vie a basculé. Parce que quand j'ai aussi dit quelque chose, la seule chose qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait pour me dire ça ? Le 1er mari de Katéna est violent. Très vite, elle le quitte pour vivre avec le père de sa fille Mélissa. Mais un beau jour, il se sépare. Arrive alors son bourreau, déguisé en prince charmant. La 1re année, c'était quelque chose de magnifique. C'était super bien. Ah oui, c'était l'ange qui était descendu du ciel. On ne s'est aperçu de rien. C'était en confiance. Puis on pouvait encore manger ce qu'on voulait. Je pouvais m'habiller comme je voulais. Très vite, la relation se dégrade. L'ange devient démon. Si je riais, si j'avais un sourire, j'en ramassais. Donc, petit à petit, j'ai perdu cette envie de rire. J'ai protégé mes amis. Je me suis écartée de ma vie, de mon papa, de ma famille, de mes amis. On pensait que je devenais folle. Mais ce n'était que pour les protéger de la violence du quotidien. Il faut savoir aussi que quand je dormais, ils se baladaient tout nu, comme un fou, comme un hystérique. me violaient. Donc, il avait sa chambre. Je me retrouvais sur le ventre à m'écraser, à étouffer. Je demandais non. Je ne voulais vraiment pas parce que... Mais en fait, ça se faisait. Je n'arrive pas encore parce que je ne me suis pas encore remise. Je n'arrive pas encore à avoir des contacts avec des hommes. Même donner la main ou donner une baisse sur la bouche. Donc, c'est encore très dur. Et alors, mon bonheur ? Et alors, petit ange de lumière ? Est-ce qu'il avait déjà ça en lui ? Je pense. Et qu'un beau manipulateur fait beaucoup de choses et arrive à ses fins. Au tout début, avant qu'elle rencontre ce monsieur-là, elle n'était pas du tout comme elle est devenue. Elle était une femme souriante. Enfin, voilà, on partait en vacances. On allait à Walibi. On faisait plein de choses. Et au fur et à mesure des années qu'elle a rencontré ce monsieur, elle ne souriait plus. Elle n'était pas bien. Qu'elle restait assise. Qu'elle ne bougeait plus. Qu'elle ne voulait plus... Qu'elle ne voulait plus parler à personne. Au papa, au maman, dis-moi. Il y a un mémis qui est folle de mon corps. Elle va me dévorer de... Bison ! Sabine a 37 ans. Elle a 5 ans quand ses parents divorcent. Un choc qui lui fera s'accrocher à tout prix au futur père de ses enfants. J'ai connu mon ex-mari quand j'avais 17 ans et je me suis fixée sur ma famille. Il était grand, fort. Il représentait mon papa. Et je me suis attachée à lui. Et j'ai voulu créer avec lui ce que je n'ai jamais eu, une vraie famille. Très vite, la violence morale s'installe dans son couple. Sabine est mise en garde par celui qu'elle croit être l'homme de sa vie. Quand je l'ai connue depuis un an, il m'a dit si un jour tu me quittes, je mets une corde et je te fais pendre. Je t'oblige à écrire une lettre de suicide. 16 ans de mariage plus tard, Sabine réalise tout ce qu'elle a enduré pour ne pas briser le cocon familial dont elle avait tant rêvé. Sa mère, pourtant fidèle confidente, ne l'a jamais encouragée à se rebeller. T'es pas à moi de venir te remonter la tête en te disant non, ma fille t'es malheureuse. Voilà, ça te plaisait. Donc si ça te plaisait à toi, ça me plaisait à moi. Mais elle est devenue une femme objet parce que justement, elle s'écrasait devant lui. Tu mets un oiseau dans une cage en or, une cage très belle. La cage est en or. Mais l'oiseau, il est en cage. Je vivais avec lui. Il vivait tout le temps une domination constante. Pourquoi avoir des amis ? Pourquoi j'avais besoin d'amis ? Je n'avais pas besoin d'amis. J'avais lui et mes enfants. Pourquoi j'aurais eu besoin d'un hobby ? Je n'avais pas besoin. J'avais mon travail, mon ménage à faire. Donc c'était bien suffisant pour moi. J'avais une vie bien suffisamment remplie. Je ne pouvais faire que ce qu'il me disait que je pouvais faire. Je me sentais belle et jolie. C'est toujours ce qu'il m'a dit. Tu es belle, tu es jolie, tais-toi. On allait à un souper. Je devais me taire. Je devais très bien présenter. C'est lui qui m'habillait. C'est lui qui me disait comment m'habiller. J'étais magnifique. Mais tais-toi. Le jour où Sabine a enfin eu le courage de quitter son mari, les violences psychologiques sont devenues physiques. Le père de ses 3 enfants est devenu son agresseur. Il y a 2 ans, Sabine descend dans sa friterie comme chaque matin. Un homme l'attaque à coup de taser avant de la molester au sol. Malgré son grimage, Sabine reconnaît son ex-mari. Il a été condamné à 2 ans de prison pour ses actes, libéré comme le veut la loi après 6 mois. Je ne pense qu'une chose, je ne méritais pas ça parce que je crois que personne ne le mérite. J'ai plein d'images qui me reviennent dans la tête. Je revois mes cheveux remplis de sang. qui volaient parce que j'ai reçu des coups de pied en va-et-vient uniquement à la tête. Je revois mes cheveux et toujours cette pensée Sabine, si tu ne fais pas la morte, tu es morte. Il s'acharnait sur moi. Il s'acharnait. J'appelais mon mari, mon chéri. Et encore là, je savais qu'il était occupé de me faire du mal. J'ai tourné la tête, je l'ai regardé et je lui ai dit mon chéri, c'est toi qui me fais ça. Lucie a 20 ans. Prise au piège dès l'adolescence, elle a 16 ans quand un jeune homme un peu plus âgé qu'elle l'a choisie. Lucie tombe sous le charme mais très vite, tout bascule. Toujours en couple avec lui, elle témoigne à visage caché. J'ai dû rendir vite en fait. J'ai dû sauter des étapes. L'adolescence, je ne l'ai pas beaucoup eue donc j'ai été plongée la tête sous l'eau dans mon adulte. Quand on rentre dans les relations comme ça, on perd tout, tout ce qu'on fait parce qu'on se coupe de soi-même et on ne s'écoute plus. J'étais enfermée dans la spirale en fait. Donc je ne m'en suis même pas rendue compte. Je pense que je me suis laissée guider. Je me suis écrasée. j'ai un caractère fort d'habitude et là j'ai été un peu j'avais l'air un peu idiote. J'ai complètement laissé lâcher ma rébellion. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Je n'avais pas envie de crier. Je n'avais pas envie de m'énerver. Et du coup, je me suis fondue vraiment dans le moule de ce qu'il voulait parce que j'avais juste envie d'être heureuse avec lui. Je faisais comme il disait parce que je n'avais pas envie d'aller vers le conflit. Dès les premiers mois de la relation, la domination s'installe. C'est d'abord des gestes déplacés. Par exemple, d'abord à deux. Ensemble, on va prendre un peu plus agressivement l'objet qu'on a en main parce qu'il ne voulait pas que je lui touche ou il va me pousser. Après, ça va devant les autres et dans les grandes colères, ça va jusqu'aux mains. plus loin dans les colères très fortes. La seule façon pour lui de me faire taire, c'est d'attraper ma gorge. Et ça a déjà arrivé plusieurs fois. De 16 à 18 ans, Lucie est sous l'emprise de son compagnon. Elle est incapable de dire non à l'homme qu'elle aime. Piégée par cette aliénation, elle accepte tous ses fantasmes. C'est au fur et à mesure de vivre des choses, on se surpasse en fait. C'est à la demande, on doit se surpasser et aller plus loin dans ses limites. On va dire voilà, ce n'était pas acceptable pour moi, mais je vais quand même le faire parce que je l'aime. On a poussé la barre de la limite plus haut et plus haut et plus haut et plus haut et plus haut pour finalement se dire il n'y a plus de différence. Maintenant, j'ai été tellement loin. Si on revient à quelques échelons plus bas, c'est pas grave, c'est passé, c'est fait, on se suit déjà beaucoup plus loin. Sexuellement, il t'a déjà forcé à faire des trucs que tu ne voulais pas faire. Oui. Pourquoi tu as accepté ça ? Pour lui faire plaisir. Parce que c'est ça qu'il avait envie et que j'avais envie de lui faire plaisir, de lui donner ce qu'il avait envie. Lucie en vient à fuguer, isolée et même coupée de ses parents forcés de l'avoir en cachette ou sous contrôle. Au fil du temps, vous voyez votre enfant qui est en train de se détruire, de se démolir et de... Je vais... C'est vrai, c'est sincère, elle est en train de mourir un petit feu. Vous, vous êtes là, impuissant, vous ne savez rien faire. Tu te souviens que quand on allait se voir au café qui te permettait de nous voir 10 minutes, donc il nous imposait 10 minutes et que... Ou alors dans la voiture, on se voyait dans la voiture et 5 minutes avant la fin, toutes les minutes il en voyait, il reste 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Dépêche-toi de rentrer, sinon la porte est fermée. Et tu te souviens si le moment, c'était le réveillon de Noël, ça, ça, ça a été terrible, terrible. Elle se promenait avec papa en ville, on avait été faire la dernière course de le réveillon de Noël et tu étais là-bas et je t'ai envoyé un message et je t'ai dit viens, viens de la... Viens nous faire un petit bisou juste avant le réveillon comme ça, au moins je t'aurais vue. Et tu as dit non, je ne peux pas. Cette complicité avec sa maman lui a tout simplement sauvé la vie. Je pense que, honnêtement, je ne serai plus là aujourd'hui. Simplement. Je ne serai plus là. Pardon. J'ai l'impression de demander beaucoup, mais c'est réel. C'est violent, mais c'est réel. Je ne serai plus là aujourd'hui. Trop de phases de découragement. Trop de... Elle s'allait trop loin dans l'extrême en bas. Autant moralement que ce que je pouvais emporter. et c'est pas... C'est... C'est ça m'arrivait de vouloir disparaître. Et je... C'est... C'est aujourd'hui la réalité. C'est que si on n'est pas entouré, ben... Je pense qu'on peut aller très très loin moralement. C'est détruit assez loin que pour ne plus vouloir exister. Comment survivre à l'enfer et se reconstruire, c'est le combat quotidien de Sabine, Lucie et Katéna. Le coquelicot est l'emblème de l'association de Betty Batoul. Cette fleur qui pousse et repousse n'importe où avec force et détermination illustre bien toutes les qualités que les femmes victimes de violences doivent développer pour se battre et reconstruire leur vie. Quand ça va pas, ça va pas, point barre ! Je suis redescendue sur Terre et je me suis dit « Betty, là t'as vraiment déconné, là t'as grave déconné. Mais si je vous disais que même en ayant pris conscience que j'avais grave déconné, j'étais pas encore sortie d'affaire. Parce que je suis encore retournée le voir. Je suis encore retournée chez lui. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle le cycle de la violence conjugale. On part, on revient, on part, on revient. Et là, vous avez des gens qui en rajoutent une couche qui vous enfoncent un peu plus le couteau et qui vous disent « Ben, si elle y retourne, c'est qu'elle aime ça. » Ben, je peux vous dire aujourd'hui que je n'aimais pas ça et que je le fouillais chaque fois que je pouvais. Mais le problème, c'est qu'à force d'avoir entendu que j'étais une incapable, une bonne à rien, une traînée et que je n'arriverais jamais à rien dans la vie, quand je me retrouvais seule, eh bien, je me disais que j'étais capable de rien, donc qu'est-ce que je vais faire toute seule ? Et j'avais peur, j'avais l'impression que j'allais tomber, j'allais tomber dans un précipice. Alors, plutôt que de tomber dans ce précipice, eh bien, je retournais. quand on est manipulé de la sorte, quand on est entré dans le cycle de la violence conjugale, c'est aussi difficile, si pas plus difficile d'en sortir que d'arrêter de fumer ou d'arrêter de se droguer ou d'arrêter de boire. C'est une drogue comme une autre. On subit un véritable lavage de cerveau. Après cette année de violence, Katéna a essayé de dénoncer les actes pour sortir des griffes de son bourreau. J'ai voulu aller déposer les plaintes, demander de l'aide et malheureusement, certains m'ont y arrivent et moi, je suis restée au pied de ce commissariat de police. On m'a lissé au pied et on m'a bien fait comprendre que je n'avais qu'à déménager, qu'elle ne voulait pas des histoires. Résultat, Katéna subira encore une année de violence avant d'oser fuir. Après son déménagement, elle dépose enfin sa première plainte. Deux ans après son agression, Sabine vit toujours dans la peur. Son ex-mari, depuis sa sortie de prison, continue de le harceler. Je suis toujours sur mes gardes. Je sors, je regarde à gauche, à droite. Éventuellement, si une voiture de son type passe, je regarde, je suis méfiante, très, très méfiante. Et la police ? La police, la police ne fait rien. Ça fait deux ans maintenant, donc un an et demi qu'il est sorti de prison. Il vient chercher son petit garçon de 4 ans et quelquefois il est menaçant et la police ne bouge absolument pas. Quand je forme le 101, ils me disent il vous a porté des coups, madame, il a fait quelque chose. Je dis non, pas encore, mais j'ai peur, monsieur, j'ai peur. Ah bien, s'il ne vous porte pas de coups, on ne sait rien faire, mais s'il y a le moindre problème, sonnez-nous. Voilà, il faut attendre que je me fasse râper pour qu'il fasse quelque chose. Lucie a eu plus de chance que Katéna et Sabine. Les services de police ont très vite réagi. Alertée par ses parents, Caroline Thies, qui travaille à l'assistance policière aux victimes, a joué un rôle déterminant dans la prise de conscience de Lucie. La première fois quand j'ai rencontré des parents qui étaient inquiets et qui ont présenté une situation qui pour nous était grave, d'autant plus que tu étais jeune et on sentait clairement que tu étais vraiment sous l'emprise de ton compagnon. Toi, tu étais à ce moment-là dans l'incapacité de le voir. D'un côté, tu avais tes parents qui tiraient la sonnette d'alarme en disant Lucie, tu te trompes de chemin et puis ton compagnon qui te tirait et qui ne voulait rien qu'à toi. Donc, je crois qu'il a fallu vraiment que tu te sortes de cette situation de conflit entre les deux pour pouvoir te réapproprier tes choix et les choses. Suivie psychologiquement, Lucie grandit. Après deux ans de violence, elle essaye de réagir. J'ai repris ma vie en main. Je me reconstruis. On le voit. T'as surtout retrouvé ton sourire. Je crois que c'est vraiment important. Et quel a été le déclic ? Comment as-tu passé d'une situation où finalement tu t'es isolée de tout pour finalement reprendre petit à petit tes activités, reprendre ce qui est important pour toi ? J'ai beaucoup travaillé la confiance en moi, reprendre le contrôle de mes émotions, de mes sentiments, apprendre à me réécouter, me respecter. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait certains, c'est petit pas par petit pas. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait rien de spécial qui se passait et que c'était pas la cata où tout basculait où ça allait, j'ai pris alors que c'est des petites victoires comme ça et au final je réapprends à avoir les petits bonheurs à moi. Lucie tente petit à petit de retrouver son indépendance sans pour autant parvenir à se détacher de l'homme qu'elle aime et qui la fait tant souffrir. Pourquoi elle le quitte pas ? Parce que justement Lucie l'a bien expliqué donc je crois qu'elle reste sous son emprise et qu'à chaque fois qu'il y a des conflits et bien il gère comment ? Il la connaît extrêmement bien donc ça va peut-être être des petits restos peut-être comme il connaît aussi peut-être ses carences donc il va essayer d'y répondre d'une autre manière et automatiquement il faut savoir qu'elle le voit toujours avec ses yeux amoureux donc voilà on est reparti pour un tour mais je crois que l'important c'est d'être toujours là et d'être toujours en contact avec Lucie que ce soit au niveau familial et puis là le déclic c'est qu'elle s'est réapproprié ses choix. Vous ne l'incitez pas forcément à le quitter ? A partir du moment où si lui s'adapte et accepte les changements par rapport à sa compagne et qu'il trouve un juste milieu où chacun est bien dans la relation non à partir du moment où il y a une dérive où de nouveau il reprend le dessus et qu'elle n'arrive pas à retrouver un certain équilibre là oui Mais toutes ces femmes qui souffrent encore toutes ces femmes qui rentrent encore chez elles avec la peur au ventre cette peur que j'ai connue je vous assure quand j'étais à la maison et que j'entendais la voiture qui se garait et que je me disais comment ça va se passer je vous assure que je la sens encore cette angoisse de vous dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui qu'est-ce que je vais prendre même si vous n'avez rien fait parce que ça aussi quand on va à la police parfois heureusement c'est pas partout comme ça et on vous dit oui mais bon vous aussi vous l'avez provoqué parce que ça arrive ça figurez-vous non même quand vous n'avez rien fait vous prenez des coups et même si vous avez fait quelque chose rien ne justifie la violence n'oubliez jamais que ce qui nous différencie avec l'animal c'est la parole utilisez la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord pour dire que vous êtes d'accord pour dire que vous aimez vos proches pour dire que vous êtes triste pour dire que vous êtes heureux pour dire que vous avez envie de quelque chose exprimez-vous avec la parole il faut beaucoup d'énergie de courage et de détermination pour retrouver une vie normale le traumatisme est profond la reconstruction passe par différentes étapes Katéna a choisi la scène pour combattre ces démons il faudra le faire devant public aussi alors Katéna maintenant je te propose un autre exercice avec une marionnette supplémentaire qui est une marionnette d'un homme qui va intervenir dans notre histoire dans notre spectacle et cet homme là il l'a connu il y a très longtemps donc c'était un homme dont elle était amoureuse il y a longtemps et ils ont toujours beaucoup de tendresse l'un pour l'autre c'est là que je vois ton visage qui change est-ce que tu pourras interpréter cette rencontre entre cette femme et cet homme je vais essayer on va essayer ça pour Katéna c'est une épreuve toute situation impliquant le rapport avec un homme relève du défi un an après sa fuite et la fin d'une vie de violence atroce il lui faudra du temps pour penser ses blessures j'ai encore des frissons tu veux expliquer ? c'est la première fois que je retouche la main d'un homme donc c'est très très dur et ça fait peur en même temps mais comme je suis en confiance avec toi ça va aujourd'hui je ne peux pas le faire avec tout le monde aujourd'hui je l'ai refait je vais dire pour la première fois avec Stéphane en pensant que ce sont des marionnettes mais me dire que ce sera demain que je rencontrerai le prince charmant je ne peux pas y croire parce qu'il faut guérir certaines blessures il faut que je puisse me reconstruire et c'est grâce à Betty et à toutes les filles aussi de la SBL Succès Sabine est maintenant divorcée elle tente un nouveau départ avec un homme son amie témoigne à visage caché par peur des représailles grâce à lui elle découvre la vie à deux une vie de couple normale pour moi c'est du jamais vécu je serais allée avec mon ex-mari il a 15 jours en temps tu m'aurais dit débrouille-toi pour monter la tente tu débrouilles tu as voulu venir tu te débrouilles mais avec toi non tu m'aides chacun est différent moi j'estime que quand on fait quelque chose tu le fais à deux l'avenir de Lucie est encore très incertain son compagnon semble s'adapter à ses changements elle ne s'imagine toujours pas vivre sans lui et pourtant elle aussi a rejoint l'association Succès j'ai envie d'aller de l'avant pour c'est sûr je pense que j'ai passé le cap de vouloir disparaître et de vraiment reprendre ma vie en main que ce soit peut-être plus la galère mais moi essayez de faire ce que j'ai envie personne n'a le droit de conduire votre vie à votre place vous devez être libre quand on est dans une relation de violence conjugale on n'est pas libre on n'est pas en prison au sens propre du terme mais au sens figuré on n'est pas libre on est en prison et on ne peut pas s'épanouir quand on est en prison on ne peut faire qu'une chose c'est mourir mourir à petit feu mais mourir quand même alors aujourd'hui à toutes ces femmes je leur dis reprenez votre vie en main et vous en êtes capables et mon discours quelque part a du poids puisque je l'ai fait donc si je l'ai fait peut-être qu'elles peuvent aussi le faire pour moi Betty est la plus belle chose qui puisse m'arriver dans ma vie c'est l'expression c'est tout un parcours et je peux dire aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse grâce à elle le bonheur qu'Athéna n'aurait jamais pu y penser il y a quelques années encore la liberté Sabine n'y croyait plus aujourd'hui elle existe avant je vivais dans l'ombre voilà et mon objectif c'est simplement de vivre normalement normalement pour Lucie l'avenir est encore flou tu perds du temps et c'est bête parce que je pense que tu t'imagines toi là maintenant je ne pourrais jamais vivre sans lui parce que t'as pas encore essayé d'abord et que tu penses que tu vas tomber que tu vas crouler que tu vas pas pouvoir te relever qu'il y a que lui qui peut être là pour te sauver je sens qu'il y a encore tel lien et que je suis encore fragile que j'ai encore besoin de lui après ça sera plus que j'ai qu'à sa vie et j'ai qu'à son bonheur et voilà que ce sera plus ensemble et il fera quand même partie de ma vie j'aimerais aussi vous dire une chose importante et qu'on ne m'a pas souvent dite quand j'étais jeune c'est croyez en vous ayez des rêves allez au bout de vos rêves et ne laissez personne vous m'entendez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de réaliser vos rêves parce que moi je l'ai réalisé et vous aussi vous réaliserez vos rêves merci 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 Merci.